Agité avec une houle d'est de 2 mètres, croisée à une houle de sud de 1,50 mètre. Voilà donc pour vos prévisions météo de demain, mercredi 27 septembre, et nous fêterons les 20 cents de Pôle. Le soleil se lèvera à 5 heures et 44 minutes pour se coucher à 17 heures et 55 minutes. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée sur la première. Pour tout savoir sur le temps, faites confiance à M. Bricolage. M. Bricolage, on peut compter sur lui. Smart Store vous a offert la météo du jour avec les Sony Smart Days. La météo vous a été présentée par le nouveau SUV d'Asia Stepway. Fondé de plaisir en regardant la météo avec Président. Président, le plaisir c'est important. Ce programme vous a été présenté par Europe Assistance by Generali. Europe Assistance, l'assurance de la meilleure assistance. Il est 19h, Yorana, merci de suivre l'actualité sur Polynésie la première. Voici les titres de ce journal. Le trafic de drogue et la violence qui en découle toucheraient-ils aussi la Polynésie à l'image des grandes villes ? Le premier explose malgré les moyens de lutte mis en œuvre. Première tentative de discussion avortée à l'OPT. Les négociations achopent sur le premier point de revendication. Les syndicalistes refusent les nouvelles écritures des conventions collectives. Et à Washington, Joe Biden promet de convaincre le Congrès pour obtenir une aide de 4 500 milliards de francs pacifiques pour des projets d'infrastructures dans les îles du Pacifique. Le président du pays nous accorde une interview exclusive depuis New York. Et enfin, l'enseignement agricole est-il une chance pour l'avenir des jeunes et des territoires ? Oui, assurément. Le lycée agricole de Opunhou doit former les acteurs du futur. Nous parlerons justement des défis de demain avec le ministre de l'Agriculture, Taibini Teheye, et notre invité. Au lendemain du meurtre de Mataya, le phénomène ICE revient sur le devant de la scène. Alors que la lutte contre la drogue est l'un des enjeux majeurs des autorités, le trafic explose. 5,5 kg de méthamphétamines ont été saisies en un mois seulement. Et quand drogue et violence se rencontrent chez les jeunes, le cocktail est explosif. Ce public se retrouve au centre de prévention et de soins des addictions. Il accueille 200 patients dépendants à cette drogue chaque année. Le reportage de Caroline Fary, Hepatita Savia. Quand tu vas en prison, c'est le sevrage le plus radical. La prison, cet homme de 46 ans connaît. En liberté conditionnelle pour 6 mois, il vient d'effectuer 2 ans de détention pour trafic d'ICE. Quand tu fumes, tu prends ta première bouffée, ta deuxième, ainsi de suite. C'est comme l'alcool. La première bouteille, elle est bonne. Après la deuxième, troisième, ainsi de suite. C'est pas cher. Quand tu achètes en petit, c'est pas cher, c'est 10 000. Quand tu dis c'est cher, c'est quand tu achètes, tu as tout le complet. Un gramme à 200, 300 000, ça c'est cher. Une drogue qui toucherait environ 10 000 Polynésiens. La plupart entre 30 et 40 ans. L'addiction à la molécule, l'éphédrine, dont le premier producteur est la Chine, est rapide, mais varie selon la constitution et l'environnement du consommateur. On a des gènes qui nous poussent plus ou moins à être addicts à une substance, à nos caractéristiques psychologiques, l'enfance qu'on a eue, le vécu qu'on a eue, les croyances qu'on a, et surtout à l'environnement qu'on a. Un environnement qui est favorable va nous protéger de toutes les addictions. Un environnement délétère, pour le coup, nous met parfois en danger. Sans traitement de substitution, le sevrage se résume à un accompagnement des symptômes, avec un taux de réussite conséquent. Sur l'ensemble des patients qui sont suivis dans le service, il y a plus de la moitié qui diminue ou qui arrête leur consommation. Mais pour un kilo d'ice saisi en Polynésie, deux kilos passent sans problème la frontière. La nouvelle procureure de la République entend donc durcir la politique pénale en la matière. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'attaquer à plusieurs angles. Le consommateur, à l'égard desquels, il doit y avoir une répression, mais aussi une dimension sanitaire. Et puis la lutte contre les trafics, où je privilégierais, c'est certain, une politique pénale ferme, une politique pénale sévère. L'ice, un fléau en expansion, même si l'alcool reste aujourd'hui la première addiction en Polynésie. On tente d'éviter la paralysie des services à l'OPT. Mais les négociations entre les partis ce matin ne présagent rien de bon. Un principal point d'achoppement, les conventions collectives. Elles n'ont pas été mises à jour après la fusion de certaines filiales du groupe. Une fusion qui risque de bouleverser les avantages des salariés dans un contexte où le groupe accuse un important déficit. On voit cela avec Marouki Duri et Ar-Ihuidif Afana. Soit les propositions vont rester pendant des heures, soit des propositions où on va rester 30 secondes. Les discussions ont finalement duré près d'une heure. Et les accords d'entreprise en négociation depuis février 2022 sont au cœur des échanges entre les syndicats et la direction. Il faut dire que la réorganisation du groupe OPT et de ses filiales a bouleversé les intérêts des salariés. Nous ne demandons pas plus. Comme je viens de dire à vos confrères, qu'il y a des responsables de cette situation. Et bien évidemment, ce sont toujours les salariés qui payent. Je crois que cette manière de faire, ça suffit. À la sortie de la réunion, les visages sont fermés. La période de négociation pour les nouveaux accords collectifs s'achève à la fin du mois. Mais Atiaïmoa a déjà signé pour les filiales Onati et Farirata. Les autres syndicats n'apprécient guère. Nous avons dit que nous n'allons pas endosser ces accords et que nous, comme la holding n'a pas encore signé, donc on demande au président de déroger à la date du 30 septembre et de repousser à la fin de l'année, qu'on puisse discuter calmement et convenablement. On a essayé de préserver un certain nombre de choses, notamment le 13e mois qui est préservé. Et puis il y a des choses qui sont en évolution, par exemple la suppression des congés administratifs. Ça a été supprimé au niveau du pays. C'était des congés administratifs à prendre hors du territoire. Donc nous, on a transformé ça en voyage à prendre en Polynésie française. C'est un exemple concret. Hasard du calendrier, le PDG de l'OPT partira à la retraite à la fin de l'année. Mais avant cela, il devra faire valider un plan de redressement du groupe. Les avantages des salariés risquent forcément d'en pâtir. Le groupe OPT qui est déficitaire pour la première fois de son histoire d'un milliard de francs pacifiques. Un déficit qui pourrait se poursuivre en 2023. Les discussions reprendront demain matin. Et c'est jeudi que la grève sera effective au port autonome de Papé-Été. Car c'est bien ce service qui est particulièrement visé par les quatre préavis déposés par la CSIP et RTP Aronoporinetia. Les syndicalistes demandent la mise en conformité du service de trafic maritime, local et international dans la circonscription aéroportuaire. Une vieille doléance qui ne se matérialise pas malgré les multiples alertes, accidents et les deux décès en 2012. Mahinoui Temari, secrétaire général du syndicat RTP Aronoporinetia, répond à Maroukiduri. La grue est arrivée au mois de janvier de cette année. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas travailler. Ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'on puisse louer des grues à d'autres chacomiers. Ce n'est pas là qu'il y a eu l'accident en 2012. Nous, on ne veut plus. On ne veut plus. On a notre grue, mais on ne peut pas travailler dessus. Et les discussions qui ont eu lieu à 15h30 entre la direction du port autonome et les représentants syndicaux n'ont pas abouti. Elles n'ont duré que cinq minutes. On pourrait donc se diriger vers un débrayage des salariés. Et une autre rencontre est prévue cette fois avec le ministre de l'Agriculture, demain à 16h, pour ce qui concerne le préavis de grève à la direction de la biosécurité. Après sept renvois, le procès de Jean-Paul Terron a lieu devant le tribunal correctionnel. Pour mémoire, le médecin est poursuivi pour violences aggravées et outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique. En septembre 2021, alors qu'un clair d'huissier est allé lui remettre une convocation de la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, Jean-Paul Terron lui aurait lancé un plateau en fonte. La blessure lui a causé dix jours d'interruption temporaire de travail. Deux jours plus tard, le médecin aurait proféré des menaces à l'encontre d'un gendarme. A la barre, le mise en cause nient les faits et estiment que l'affaire a été manipulée par le parquet. Stanley Cross est interrogé par Axel Muisinel. Le clair d'huissier dit qu'il y a eu un geste de violence à son égard, ce que conteste le docteur Terron. Il y a eu certainement peut-être des violences verbales, ça je pense, mais il faut aussi se placer dans le contexte. On était en pleine crise sanitaire, le conseil de l'Ordre des médecins aurait très bien pu dire, en tout cas à l'étude de Maître Elie, écoutez, mettez ça en stand-by en attendant un petit peu que la crise sanitaire soit réglée et faire ça après. Six mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de port d'armes ont été requis contre Jean-Paul Terron. La décision sera rendue le 10 octobre. Le deuxième sommet des Etats-Unis et du Forum des îles du Pacifique s'achève par la signature d'une déclaration commune. Moitei Brodersen s'est exprimé au nom du FIP sur la pêche mettant en avant la flottille polynésienne de pêche durable et la volonté de tripler le volume de prise. Au cœur des discussions aussi, 4 500 milliards de fonds pacifiques pour des projets d'infrastructures ou encore un fonds de plus de 2 milliards pour lutter contre les conséquences du changement climatique. Nous rejoignons Franck Genozo à Washington pour la première. Je suis avec le président Moitei Brodersen. Vous étiez reçu hier à la Maison-Blanche, juste derrière nous, par le président Joe Biden et par l'administration américaine. Quelle a été la nature de vos échanges ? Vous avez parlé de quoi ? On a beaucoup parlé du Pacifique. On a parlé de la vision des Etats-Unis dans ce grand Pacifique qui est notre région naturelle puisque j'étais là en compagnie des 18 leaders du Forum du Pacifique. Et pour nous, il était important de comprendre ce que les Etats-Unis entendent faire dans les années qui viennent dans cette région. Ils ont annoncé un certain nombre de décisions, des investissements économiques notamment. Est-ce qu'il y en a certains qui toucheront, qui concerneront la Polynésie française et qui auront un impact sur le quotidien des Polynésiens ? Écoutez, c'est justement toute la question et c'est pour ça que c'était important pour nous d'être là. Ils ont parlé par exemple du doublement des bourses accordées aux étudiants du Pacifique pour venir étudier dans les universités américaines. Il faut qu'on voit dans le détail l'accessibilité à ces bourses pour nos étudiants. Ils ont parlé également de fonds dédiés notamment à la transition énergétique, à la défense contre le changement climatique. Là aussi, il faut qu'on vérifie que le fléchage de ces fonds est accessible à la Polynésie. Il y a aussi eu des annonces concernant des câbles sous-marins qui vont équiper le Pacifique pour un meilleur accès peut-être à Internet. Est-ce que cette décision-là, elle pourrait concerner la Polynésie française ? Cette décision-là, elle fait partie pour moi de mes orientations stratégiques. C'est le sens d'une action politique forte que je mène depuis mon installation, avec de nombreux contacts qui j'espère porteront leurs fruits dans les mois qui viennent. – Alors, on le sait, les Américains veulent remettre le Pacifique au cœur de leur vision stratégique de politique étrangère pour une raison assez précise, c'est que les Chinois ont gagné en influence dans cette région. Est-ce que vous leur avez fourni des garanties aux Américains ? – Alors moi, je n'ai pas à fournir de garantie aux Américains. Je pense qu'ils sont assez grands pour connaître, on va dire, les données du problème. J'observe que, tout comme la France, les États-Unis font un retour, je dirais, en termes d'influence, en termes de stratégie de présence dans le Pacifique, puisque tout le monde a constaté, effectivement, la montée en puissance de la Chine, et ça fait peur à tout le monde. – Justement, on sait que la Polynésie française est courtisée par les Chinois, comme d'autres régions, d'ailleurs, du Pacifique. Est-ce que vous, vous avez pris des engagements auprès des Américains pour tenter de les tenir à distance, entre guillemets ? – Nous, nous nous plaçons dans une posture, si vous voulez, de neutralité. Nous ne voulons pas prendre parti pour un bloc ou pour l'autre. En ce sens, nous sommes plutôt alignés avec la stratégie indo-pacifique du président Macron, qui présente la France comme une puissance d'équilibre au milieu de ces deux grands blocs. Nous, nous réservons le droit de discuter avec tout le monde, en bonne intelligence, mais surtout, on va dire, en souci permanent, la souveraineté de la Polynésie. – Vous avez été élu avec un programme qui consiste à amener progressivement la Polynésie française vers un référendum d'autodétermination et peut-être d'indépendance à terme. Est-ce que, dans ce processus-là, l'Amérique peut, pour vous, être un partenaire ? – Je pense que l'Amérique, la Chine, la France sont des partenaires naturels de la Polynésie, aujourd'hui et demain. La France, c'est notre partenaire historique, notre colonisateur à la base, mais aujourd'hui, notre partenaire historique. Les États-Unis, c'est une grande puissance au niveau mondial et c'est une puissance dans le Pacifique. Et la Chine, c'est le géant et l'atelier du monde. – Je termine par une petite question, plus de ressenti. Qu'est-ce que ça fait, quand on est le président de la Polynésie française, d'être reçu comme ça, à la Maison-Blanche, par le président américain ? – Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que, finalement, quand on est face au président du plus grand pays du monde et qu'il vous regarde et qu'il vous serre la main, finalement, c'est un homme comme vous et qu'il vous considère comme un homme comme lui. – Merci beaucoup. Je termine en disant qu'à partir de demain, vous serez donc à New York pour des réunions notamment à l'Université de Columbia et aux Nations Unies avant un retour en Polynésie française début octobre. – Et les dirigeants ont convenu de se réunir en 2025, un an après la présidentielle américaine de 2024. Développer l'agriculture et l'élevage pour lutter contre la vie chère, c'est un des axes stratégiques du président du pays développé à Paris lors de son dernier séjour. Mais comment ce plan s'articulera concrètement ? Là est toute la question. Le lycée agricole aussi s'interroge sur l'avenir de son campus. Immersion dans cet établissement qui est un choix d'avenir pour les 250 élèves et le finnois avec Rouen Poutourou et Patrick Singsy. – Alliés d'une agriculture conventionnelle à une agriculture écologique, le pas est franchi au lycée agricole d'Opunohu. Les nouvelles techniques de culture et d'élevage amènent les jeunes à s'investir davantage. Pour ces élèves de bac pro, le chemin est tout tracé. – J'ai pris une filière techno, du coup on est plus en théorique qu'en pratique. – T'as-tu pensé à ce que tu vas faire plus tard ? – Je pensais un peu à faire le même métier que M. Goudjard, ingénieur agronome. – Je trouve qu'il y a plus de possibilités aussi, comparé à l'école où j'étais avant. – L'agriculture, c'est pas que, nous c'est ce qu'on essaie de leur montrer, c'est pas désherber toute la journée et galérer, c'est un métier qui a de l'avenir. Nous, on sait très bien qu'on est piloté par le schéma directeur de l'agriculture. 2021-2030 du pays, et on sait très bien le potentiel qu'il y a derrière. – Et pour les nouveaux projets de filière, le BTS Dark existe depuis 20 ans. Il sera complété par deux autres formations courtes de deux ans, celles qui frôlent les 100% en termes de réussite et d'insertion professionnelle. – On va attendre 2025, je pense que l'équipe qui sera en place proposera l'ouverture d'un deuxième BTS, plutôt axé sur l'animation des territoires ruraux. Mais on pourrait très bien concevoir un troisième BTS par la suite. – Peut-être se tourner vers l'écologie, l'agroécologie ? – Peut-être l'agroalimentaire. – Et parmi les élèves de BTS de première année, certains ont déjà en tête des projets professionnels précis. – Je me suis lancée dans la filière agricole parce que j'ai un projet professionnel, en fait, qui est de développer une exploitation agricole. – Ce BTS-là, il est assez complet, en fait, on parle essentiellement de la gestion et du développement de toutes les exploitations agricoles. Et après, on peut continuer aussi en licence professionnelle. – Pour atteindre cet objectif d'une autosuffisance alimentaire aux Fénois, l'ancien gouvernement souhaitait agrandir le lycée sur le site d'Opunohu. À l'heure actuelle, rien n'est encore fait. – Et c'est une question que nous allons poser tout de suite au ministre de tutelle, Aivinite Aiyarana. – Aiyarana. – Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. – Merci à vous. – Donc, un projet de campus de 16 000 m2 a été initié par vos prédécesseurs. Le coût de l'investissement global s'élève à 6 milliards de francs pacifiques. La première pierre a été posée. Allez-vous poursuivre les travaux ? – Alors, la réflexion est faite au niveau du gouvernement par rapport à cette volonté du gouvernement précédent de développer ce campus. Il me semble qu'en plus de l'agriculture, il est aussi important de développer la pêche. Donc, c'est les réflexions que nous avons pu avoir avec le directeur. En tant que ministre de l'agriculture et des ressources marines, il est important pour moi aussi de voir la présence des lycées agricoles privées aux marquises et à Taravon, mais également des misions familiales rurales. Puisque j'ai pris connaissance que ces misions familiales rurales pouvaient également augmenter en puissance, aller jusqu'au stade terminal, voire BTS. – Donc, ça veut dire que le campus ne verra pas le jour, clairement ? – Le campus verra le jour, mais très certainement sous une autre forme. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire avec un redéploiement de l'enseignement et également cette volonté d'allier le secteur pêche, pêche-lagonnaire, au secteur agricole. Nous sommes un peuple polynésien qui vivons de l'agriculture, mais également de la pêche. Donc, il est important d'avoir cette formation. C'était une volonté qui me semble exister déjà lors des précédentes gouvernances, d'avoir un campus de la mer. Ça a été annoncé par le Tavigny et annoncé également par le président. – Et est-ce que ça veut dire aussi que la carte de formation qui est proposée dans les établissements dans les îles, les MFR notamment, va être revue ? – Complètement, complètement. C'est une réflexion que je mène au sein du ministère, avec bien entendu les établissements concernés. – Je le disais aussi, l'autonomie alimentaire a été un des grands axes du programme du Tavigny Huiratira. À ce jour, rien n'est annoncé. Comment est-ce que vous envisagez de décliner cet axe du programme ? – On le sait, le plus grand, le facteur majeur, c'est le foncier. Actuellement, nous avons du foncier du pays, mais ce foncier du pays est limité. C'est d'aller vers cette loi du pays pour donner accès au foncier privé. La particularité du foncier du pays, c'est que lorsque vous avez un bail agricole, vous n'avez pas le droit de construire un logement, une ferme pour surveiller votre production. Or, c'est ce que va donner cette loi du pays sur l'aménagement du foncier privé. La possibilité, puisque c'est du foncier privé, aux personnes de construire légitimement leur maison, leur ferme pour surveiller leur production agricole ou d'élevage. Également, je l'espère, de faire que les familles qui sont avec des problèmes d'indivis, de terrain, finalement, règlent ce problème pour développer leur propre foncier. – Et c'est un chantier qui a été initié par l'ancien gouvernement. D'ailleurs, cette proposition fait partie du schéma directeur 2021-2030. En ce qui vous concerne, sur les cinq prochaines années, quelle sera votre politique en matière de développement de l'agriculture ? – C'est donc d'assurer ces formations, aussi bien au niveau de nos anciens, puisque les différentes rencontres que j'ai pu avoir, les anciens, excusez-moi du terme, mais en tout cas ceux qui pratiquent l'élevage et l'agriculture depuis longtemps, sont en attente de formation, formation continue, notamment par rapport aux pestes, par rapport à tout ce qui a changé finalement notre environnement, à la différence des jeunes, qui plutôt ont besoin d'un soutien financier et d'avoir des bouts agricoles pour pouvoir cultiver. – Des aides qui vont être plus importantes donc. – Voilà, et puis aussi pour moi l'important, c'est soit on produit, mais également on doit aller vers la transformation, la durabilité de nos produits, et c'est actuellement un beau sujet de réflexion que nous avons eu avec mes amis les ministres de la Santé, des finances et puis également du logement, pour avoir ce plan de transition alimentaire, rendre nos produits accessibles à tous. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Le public aura d'ailleurs quelques exemples d'agrotransformations à la foire agricole qui ouvrira ses portes jeudi. – Est-ce qu'à la Nukuhiva, où s'achèvera dans quelques jours une formation à l'installation agricole, elle est dispensée par le CFPA et le CFI, un vœu des porteurs de projets concrétisés par le gouvernement précédent. Cette première édition dans l'archipel de la Terre des Hommes a débuté l'an dernier pour les 12 stagiaires. Ils sont originaires de Ouapou, Tahoua, Tahiva, Ouai, Nukuhiva et souhaitent se lancer dans l'apiculture, l'horticulture, le maraîchage ou encore l'élevage de bovins ou de porcins. Mais il faut avoir du courage, nous dit Rosemary Rennes Pouhetini au micro de Marie Curva. – Le plus difficile, c'est au démarrage déjà. Il faut avoir les matériels qu'il faut, les grains, la parcelle de terre déjà. Déjà, avoir de l'eau, c'est la base. Pas d'eau, tu ne peux pas planter. Et puis, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. C'est ça, il faut aimer ce métier pour pouvoir le faire déjà. – Enfin, cette bonne nouvelle après Vahine Fiero, c'est au tour de Kaouli Vaste de rejoindre l'équipe police nationale pour deux ans en fonction d'un calendrier compatible avec sa préparation olympique. Il participera à une formation de quatre semaines pour obtenir sa certification de policier réserviste. Il y sera formé aux missions de voie publique et d'assistance afin d'intervenir en renfort des fonctionnaires de police lors de vacations. Et c'est sur cette information réjouissante que se termine cette édition. L'information principale de ce mardi concerne l'ice qui revient au devant de la scène au lendemain du meurtre de Mataya. Chaque année, le centre de prévention et de soins des addictions suit 200 patients dépendants à cette drogue. Les saisies par la justice sont augmentées, mais la consommation ne semble pas faiblir, malgré un prix au gramme très élevé. Votre matinale radio accueillera demain Sabrina Chanteau, médecin du pôle de santé publique au centre de la mère et de l'enfant à Hamouta. Elle détaillera les animations prévues mercredi à Pape Eté dans le cadre de la journée mondiale de la contraception. C'était aujourd'hui. Et à la ligne de votre quotidien, un très tient faux demain, indemnisation de nucléaire, une cellule d'État pour faire avancer les dossiers. Retrouvez votre programme de divertissement à Huramai juste après ce journal, avant la série SWAT. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Prudence et vigilance toujours, car de nouveaux orages sont prévus ce soir, notamment à Papara, Papéari, la presqu'île Hitiya. Ils s'accompagneront de rafales de vent avoisinant les 100 km heure. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet.